La journée mondiale des réfugiés La journée mondiale des réfugiés est organisée chaque année par les Nations Unies le 20 juin, depuis une résolution 55-76 qui avait été adoptée en 2001 à l'occasion du 50e anniversaire de la Convention de Genève sur la protection des réfugiés, qui a aujourd'hui plus de 70 ans. L'année dernière, l'AFNU et la Société Sœur Allemande avaient organisé un webinaire pour marquer cet anniversaire. Aujourd'hui, cette année, la commémoration prend une gravité toute particulière avec deux crises géopolitiques de grande envergure qui s'ajoutent aux autres crises sur tous les continents, comme en Syrie, au Venezuela, en Birmanie avec la Rohingya, au Sud-Soudan, pour ne citer que quelques exemples. Ces deux crises sont connues de tous. C'est d'abord le désengagement américain en Afghanistan et la prise de pouvoir de force par les talibans, qui est survenue le 15 août 2021, et l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui a été déclenchée le 24 février 2022, avec une guerre terrible, terre brûlée, qui dure depuis quatre mois maintenant. Cela se traduira sans doute, inévitablement, dans les chiffres. En 2020, on recensait 82 millions de personnes déracinées, chassées par les crises, les conflits, les persécutions, dont 20 millions de réfugiés au sens strict, protégés par le haut-commissariat aux réfugiés, 4 millions de demandeurs d'asile, et 48 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Ce chiffre était passé à 84 millions à la mi-2021, et aujourd'hui, on peut considérer que le chiffre a explosé, puisque, avec la guerre d'Ukraine actuellement, nous avons déjà 6 millions et demi d'exilés, de personnes qui ont quitté les frontières de l'Ukraine, en Pologne ou ailleurs, et 7 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, qui ont quitté les zones de conflit pour se reporter plus à l'ouest. Ce qui correspond déjà à un quart de la population du pays, qui a environ 45 millions d'habitants. Cette situation dramatique met en lumière trois défis majeurs pour la communauté internationale. C'est d'abord, évidemment, un défi humain. Chaque situation d'exil ou de déplacement est un drame pour les personnes concernées, pour les familles, pour les communautés, avec des familles déchirées, des mineurs non accompagnés. On considère que la moitié des personnes concernées sont des moins de 18 ans, et autant de drames, de séparations, de souffrances, dont les images nous partiennent tous les jours. On peut penser, évidemment, à ces situations de bateau dans la médiérité, qui sont des neufs folles au péril de la vie des personnes qui tentent d'atteindre le rivage de l'Europe, ou justement les personnes mobilisées en Ukraine, qui accompagnent leurs femmes, leurs enfants, et se séparent devant une glace de cartes ou de wagons, sans savoir quel sera le lendemain. Donc, des situations vraiment dramatiques sur tous les continents, avec également une remise en cause de tous les droits fondamentaux. C'est une évidence, mais il faut le redire, à chaque fois, ce sont les droits de l'homme, la dignité, qui sont bafoués. Et plus largement, ce sont les objectifs du développement durable, l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre de l'Afghanistan, la promotion de l'éducation, avec des générations qui sont sacrifiées, la santé, avec les conséquences de ces crises et de la pandémie, ou d'autres épidémies à la surface du globe, et plus généralement, le droit au logement, ou le droit à l'alimentation. On voit les répercussions du blocage des céréales en Ukraine, avec des crises alimentaires qui apparaissent dans les pays qui étaient les principaux clients de l'Ukraine, en Afrique notamment, ou au Proche-Orient. Donc, des crises en chaîne qui s'accumulent, puisque nous avons déjà une crise financière globale, un cercle vicieux des crises, avec des conséquences aussi climatiques ou sur l'environnement. Sans parler de réfugiés climatiques, qui techniquement, juridiquement, est une formule un peu approximative, il y aura de nouvelles vagues de migrants de la faim, ou de réfugiés de la faim, entre guillemets, ou de réfugiés climatiques. Donc, un impact humain qui est terrible, et qui ne peut que s'aggraver. C'est aussi un défi politique pour les États, pour la communauté internationale. Il y a quelques années, vous le savez, le pacte mondial sur les réfugiés avait été adopté par l'Assemblée générale le 17 décembre 2018, par un vote, ce qui est déjà un signe négatif. Le vote avait été moins clivant, si l'on peut dire, que celui du pacte de Marrakech sur les migrations. Mais déjà, on sentait des divisions politiques très profondes. Le pacte qui est géré par le Haut Commissariat aux réfugiés avait des objectifs de bon sens, des objectifs très simples, pour voir l'ensemble des problèmes, mettre en place un cadre global d'action autour de quatre grands axes. Le premier, c'était évidemment la solidarité avec les pays d'accueil, qui sont le plus souvent, il faut le rappeler, des pays en voie de développement, ce qui implique un partage des responsabilités, une vraie solidarité, alors qu'on a tendance à parler de partage de la charge, du burden sharing, ce qui est un terme un petit peu péjoratif, mais je crois qu'il y a une solidarité profonde qui s'impose pour les pays qui sont en première ligne, les pays d'accueil, comme actuellement la Pologne dans la situation de l'Ukraine. Le deuxième axe, c'est l'autonomie des réfugiés, faire que même déplacés, même dans des camps d'accueil, ils bénéficient de tous les droits fondamentaux, à commencer par l'éducation, la santé, des évidences. Le troisième axe, c'est le soutien à des pays tiers, des pays sûrs, des pays d'issures, avec des programmes de réinstallation qui peuvent s'étaler dans le temps. Et puis le quatrième axe, c'est le retour des réfugiés dans leur pays, mais avec des conditions strictes de respect, de leur dignité et de leur sécurité, ce qui n'est pas évident, il suffit de penser aux cas syriens, notamment. Alors le bilan de ces actions, de ces programmes, est fait tous les quatre ans. Dès 2019, un forum mondial a été organisé à Genève pour faire un premier bilan du pacte de 2018. Quatre ans après, ça sera en 2023, où un nouveau bilan exigeant devra être fait. Il faut mesurer la diversité des situations. La procédure juridique de l'asile, que ce soit l'asile conventionnel fondé sur la Convention 51, ou en France, l'asile constitutionnel fondé sur le préambule de la Constitution de 1946, qui est toujours en vigueur, puisque le préambule de la Constitution de 1958, le rappelle, vise les défenseurs de la liberté qui doivent être accueillis par la République française. Donc ça, c'est une démarche individuelle qui correspond à des cas de persécution ciblées en fonction de la race, de la religion, d'autres situations. Mais au-delà, lorsqu'il s'agit de crises massives, il faut assurer une protection collective dans l'urgence, qui n'est pas seulement humanitaire, mais qui doit offrir des perspectives à long terme face à des crises durables, face à des conflits armés, internationaux ou dans internationaux. Donc c'est tout un déploiement humanitaire qui est mené par les Nations Unies et ses agences, notamment le Haut-Commissariat, avec des moyens qui doivent être considérables, même si, quand on parle de 80 millions ou plus de personnes concernées, la population mondiale de la planète est d'environ 8 milliards. Donc c'est 1% de la population du monde. Mais, encore une fois, c'est une situation tout à fait dramatique. Ce qui pose, et je finirai par là, un troisième défi, c'est un défi juridique. Alors, sans entrer dans les technicités du droit, qui sont toujours un petit peu déplacées face à des crises de cette ampleur, il faut voir que le système mis en place après-guerre repose sur plusieurs piliers. D'abord, il y a un engagement de principe fort des États qui ont ratifié la Convention de Genève de 1951 et le protocole de New York de 1967 qui l'actualise, qui sort de ce contexte politique de l'après-guerre qui concernait les réfugiés seulement en Europe pour des événements antérieurs. Cette ouverture est d'autant plus remarquable que les États-Unis, qui n'avaient pas ratifié la Convention de Genève, ont ratifié le protocole de 1967 qui concerne 147 États-partis. La plupart des pays du monde, les grands pays du monde, en tout cas, sont tous impliqués. Donc là, il y a un engagement fort et ces textes de base, comme les grands traités en matière de droit de l'homme, affirment un principe qu'il faut rappeler sans cesse, c'est le principe de non-refoulement. Un demandeur d'asile, quelqu'un qui est candidat à l'asile, qui n'a pas encore le statut, mais qui a tous les titres pour le réclamer, ne doit pas être refoulé dans un pays ou dans une zone où sa sécurité est menacée, où il risque de voir bafouer son droit à la vie ou à la dignité avec des traitements inhumains ou dégradants. C'est ce que dit la Convention des Nations Unies contre la torture. C'est ce que dit aussi la Convention internationale contre les disparitions forcées. Donc ce principe de non-refoulement, c'est vraiment un principe clé, avant même d'avoir le statut de réfugié et une protection internationale. Sur ces engagements forts, s'est greffé un cadre institutionnel spécifique avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui a été créé dès 1950, qui est une agence tout à fait exemplaire, qui est dans le droit fil du Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l'ASDN, qui avait été créé par Nansen, l'explorateur norvégien, qui a inventé le régime de protection des réfugiés et des apatrides avec ce qu'on appelait les passeports Nansen dans l'entre-deux-guerres. Et cette dynamique s'est prolongée aujourd'hui avec le Haut-Commissariat, qui est présent à la fois sur le volet juridique dans des pays d'accueil, avec des délégations dans la plupart des pays du monde, notamment en Europe, et puis sur le terrain pour encadrer ou faciliter toutes les initiatives visant la protection des réfugiés. Le HCR a une vocation globale et coopère avec tous les États qui ont eux-mêmes un dispositif national. Et là aussi, dès les années 1950, la France a mis en place l'OFRA, l'Office français pour la protection des réfugiés des apatrides, qui est couplé avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Cour nationale du droit d'asile, qui est soumise au contrôle de cassation du Conseil d'État, qui est une des juridictions administratives les plus occupées de France. Donc, ce dispositif classique fonctionne bien, mais il est remis en cause aujourd'hui par l'échelon régional. Vous avez une dynamique de l'Union européenne qui est en œuvre, avec une nécessité d'harmonisation des procédures dans les différents pays, pour éviter d'abord les procédures parallèles, la répétition de démarches redondantes, et puis aussi pour assurer une solidarité entre les pays de premier accueil et les autres pays. Alors, c'est là que les choses se compliquent, et petit à petit, ce système européen harmonisé, fondé sur toute une série de règlements difficilement négociés, se trouve sous le feu des critiques. D'abord, la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe, a trouvé qu'il y avait des violations nombreuses des droits de l'homme à l'égard des réfugiés ou des demandeurs d'asile, dans toute une série de pays, la Grèce, la Belgique, d'autres. Il y a tout un contenu qui montre que le système européen actuel n'est pas satisfaisant et ne respecte pas les droits fondamentaux des réfugiés ou des demandes d'asile. Donc, il y a une mise à plat qui s'impose. Dans un contexte politique difficile, il ne faut pas se le cacher, les votes du pacte de Marrakech comme du pacte sur les réfugiés montrent que certains pays européens, membres de l'Union européenne, ont des réticences à ce sujet. Et donc, ça, c'est un grand chantier pour l'Union européenne d'avoir un système digne de ses principes, digne de ses valeurs et respectueux des droits fondamentaux des personnes concernées. La crise de Frontex actuelle montre encore une fois la difficulté de cet équilibre. Et je crois que le coup de la solidarité reste dérisoire face au prix de la guerre avec son cortège de deuil et de ruines. Donc, c'est sur un message d'engagement et d'espérance, je crois que nous devons tous nous mobiliser en étant conscients des périls de la situation actuelle. Merci de votre attention. Merci.